Les travaux de cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement se sont ouverts ce jour à Dissabéba avec au programme Les Droits Humains. Le président Idriss Déby, Itno du Tchad, a été porté à la présidence de l'Union africaine par ses pairs. Bienvenue, Miko. Il n'est pas encore 10h du matin à Dissabéba, mais déjà le balai des arrivées de chefs d'État rythme le sommet qui s'ouvre. Ici, on est en plein dans l'année africaine des droits de l'homme, avec un accent tout particulier cette année sur les droits de la femme. L'agenda de l'Union africaine colle avec le calendrier politique du président de la République, engagé dans un processus de promotion des droits de l'homme au Gabon. Ali Bongo a donc décidé de consacrer la décennie en cours à la femme pour son soutien à l'effort de développement. Le sommet d'Addis Abéba est le troisième consécutif sur les droits de la femme. À la tribune des Nations du continent, plusieurs leaders se succèdent pour évaluer ensemble les progrès réalisés et proposer des pistes de sortie de l'ornière. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Dlamini Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Et Robert Mungabe, le président sortant de l'institution panafricaine. Si la situation des droits de l'homme prédomine ce sommet, la question sécuritaire focalise les débats. La montée des périls et les nombreux conflits qui minent l'Afrique interpellent les dirigeants pour la construction d'une architecture de paix. L'œuvre incombe désormais à Idriss Déby Hidno, le président de la République du Tchad, qui succède au président zimbabwean à la présidence de l'Union africaine. C'est un immense plaisir de vous faire évoquer à son peuple, aménement président de l'Union africaine pour l'année 2016. Créée en 2002 pour succéder à l'OUA, l'Union africaine s'engage donc pour un nouveau challenge. En priorité, les dossiers économiques et sécuritaires.